Dans cette vidéo, nous allons voir les forces qui s'exercent en vol sur un avion. Le point fort de Birds of Prey, c'est justement de pouvoir prendre en compte ces quatre forces qui s'exercent sur un avion. On va le voir, ces forces sont généralement reliées entre elles et vont jouer un rôle déterminant dans la performance de l'appareil et particulièrement lors d'un combat aérien. Nous allons voir ici les quatre forces qui s'appliquent sur un avion. Sur ce schéma-là, vous pouvez justement les distinguer. Vous avez la gravity, en anglais c'est la gravité, qu'on va plus traduire ici comme le poids. On va expliquer ça un peu plus en détail après. Ensuite, vous avez drag, c'est la traînée. En gros, c'est ce qui va freiner l'avion. Lift, c'est la portance, ce qui va permettre de sustenter l'avion dans l'air. C'est pour ça qu'on appelle ça portance, c'est la force qui permet de porter l'avion dans l'air, même si le fait de porter n'est pas réellement exact. Et ensuite, vous avez thrust, c'est la poussée, c'est ce qui permet à l'avion d'avancer. Nous allons voir ces différentes forces et comment elles agissent sur l'avion. Commençons tout d'abord par la gravity, qui est la gravité. En fait, la force qui est exercée par la gravité, on va l'appeler le poids. Le poids va être directement en relation avec la masse de l'avion. Alors, il faut bien faire la différence entre la masse et le poids. Souvent, on pose la même question, quel est ton poids, quelle est ta masse, et on va répondre à la même chose. En fait, ce n'est pas la même chose. Une masse, c'est une quantité, alors que le poids est une force. Donc, si on veut être vraiment puriste, la masse, on va l'exprimer en kilogrammes ou en livres. Par contre, une force, on va l'exprimer en newton. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a une dérive dans ce mot-là qui est utilisée en français. Donc, on prend ce poids-là. Le poids, c'est en fait la masse de l'avion multipliée par la constante de gravité, c'est-à-dire la force d'attraction, la force gravitationnelle de la Terre. Et ça nous donne, en fait, ce poids-là. Alors, dans Birds of Prey, comment est retranscrit ce poids ? En fait, on ne va pas le mesurer directement. Si on prend les R-Data Charts, dans la partie du dos, où vous avez justement le tableau avec les différents emports, vous avez en haut les différentes masses, Empty Weight, et ainsi que les masses du carburant et des différents emports, ce qui va permettre de déterminer la masse totale de l'avion. Et donc, indirectement, le poids de l'avion. Donc, voilà pour le poids. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus un avion est chargé, plus il est lourd, plus cela va constituer un handicap, puisque, on va le voir quand on va voir la portance après, il va falloir créer une portance qui va devoir compenser ce poids-là, pour permettre à l'avion de voler et également de faire des virages. Donc, plus un avion sera chargé, plus il aura du mal à tourner. Passons maintenant à la lift, en français portance. Comme on l'a dit juste un instant, la portance va devoir compenser le poids de l'avion et donc créer une force qui s'oppose, en fait, à la gravité pour permettre à l'avion de pouvoir voler. Donc, cette portance, on peut également l'augmenter. C'est ce que l'on va utiliser lorsqu'on va faire les virages. Dès l'instant où on tire sur le manche, en fait, on augmente la portance et donc, on se retrouve avec une portance qui est plus importante de la gravité, ce qui fait qu'on va faire monter l'avion ou si on est incliné en virage, en fait, on va le faire monter sur ce vecteur-là, sur le vecteur de portance, de façon à créer un virage. Et plus on va augmenter cette portance, plus le virage sera serré. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la wing load, c'est-à-dire la charge à l'air. Donc, plus l'avion est chargé, plus cette charge à l'air est importante. Et donc, si cette charge à l'air est importante, l'avion va se retrouver handicapé. Donc, il faut bien prendre ça également en compte si on veut avoir un avion qui est le plus manœuvrant possible, il faut essayer de diminuer le plus possible cette wing load. Donc, la wing load, c'est le rapport entre la portance et le poids. On retrouve justement cette wing load dans les data charts, dans la partie wing load. Et vous constatez, ce que je viens de vous dire, c'est que plus la masse est faible, plus la charge à l'air, donc la wing load qui correspond, est faible. Et plus la masse est importante, plus cette charge à l'air est importante. Et donc, cette charge à l'air va constituer un handicap. On peut le voir sur la colonne qui suit, safe load. Donc, ça, c'est le facteur de charge que l'avion pourra encaisser. Si vous êtes avec un avion qui est léger, comme si on prend le cas ici, une masse de 18100, vous avez une wing load qui est faible, de 65, et vous pouvez aller jusqu'à 9G. Par contre, si vous prenez la masse maximale, 35715, vous allez avoir une wing load qui est de 135, et un facteur de charge maximale qui est de 4.5. Donc, en fait, la wing load diminue, plus la wing load est importante, plus elle diminue la capacité de l'avion à pouvoir prendre un facteur de charge. Or, ce que l'on a besoin dans un combat aérien, c'est d'avoir un facteur de charge qui est le plus élevé possible pour pouvoir prendre l'ascendant sur l'adversaire. Donc, il faut bien également comprendre ça. Vous constatez également, dans le troisième tableau, AOA Effect, vous avez une colonne, lift, avec des chiffres qui vont de 0 à 9. Ça, c'est justement la capacité de l'avion à pouvoir augmenter sa portance. Donc, dans le cas présent, donc le Mirage F1, il peut monter jusqu'à 9 points de portance. Ce n'est pas une donnée physique, c'est vraiment une valeur qui correspond juste à une quantité de portance. Et donc, ça détermine la capacité de l'avion à pouvoir augmenter sa portance. Vous retrouvez également, en bas à gauche, la max lift, qui est en fait le dernier chiffre de ce tableau-là. on voit 9, c'est de vous retrouver ce même chiffre ici. Ce chiffre va nous permettre aussi, quand on va utiliser les nomographes, de déterminer les capacités de performance maximale de l'avion au virage. Gardez en tête que, plus ce max lift est important, plus l'avion aura une capacité à pouvoir virer serré. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il va pouvoir virer longtemps de manière très serrée, parce qu'il faut que le moteur puisse avoir suffisamment de puissance pour compenser la traînée, on le verra tout à l'heure. Mais, ça donnera une performance en virage meilleure. Intéressons-nous maintenant à la traînée drague. Vous avez deux formes de traînée que l'on peut avoir, plutôt deux types de traînée. Vous allez avoir la traînée de forme et la traînée de virage. Alors, la traînée de forme, c'est la traînée qui est induite par la vitesse de l'avion. En clair, plus vous allez vite, plus vous allez avoir de traînées, du moins en théorie. Donc, on retrouve cette traînée de forme dans la data chart, où vous avez un tableau form-drague. Vous pouvez voir ici. Comme vous pouvez le constater, cette traînée de forme, elle dépend de la vitesse en Mach. Donc, si on est dans la partie slow, la traînée de forme, dans le cas de cet avion, sera de 5. Si on est en LTD, c'est-à-dire Low Transonic Drag, la traînée de forme augmente à 8. Et si on est en High Transonic Drag, la traînée de forme augmente à 11. Et puis après, quand on augmente également en Mach, vous voyez Mach 1.2, on est à 13, et puis après, ça redescend. Au fur et à mesure que la vitesse augmente, cette traînée de forme diminue. Ce qui peut paraître surprenant, puisqu'on aurait tendance à dire que plus on va vite, plus cette traînée de forme augmente. En fait, la traînée de forme, elle est surtout maximale lorsqu'on est au voisinage de la vitesse du son. Mais si on s'éloigne de la vitesse du son, que ce soit par le bas ou par le haut, cette traînée de forme va diminuer. Donc, on voit que dans Birds of Prey, ce paramètre-là est également pris en compte. Donc, cette traînée de forme, qu'est-ce qui va permettre de le compenser ? On va le voir après, c'est la puissance du moteur. À cette traînée de forme, il faut également ajouter la traînée engendrée par les emports que l'on aura décidé de prendre avec l'avion. C'est pour ça que, quand vous choisissez l'avion, dans le tableau que vous avez de la data chart, vous avez également une traînée qui correspond à l'armement que vous avez pris. À ceci va venir s'ajouter une traînée supplémentaire que l'on retrouve en haut à gauche, le drag point per store point. C'est-à-dire qu'en fonction de la quantité totale de traînée que vous aurez d'emport, vous devrez également ajouter une quantité à ceci. Donc ça, ça regroupe la totalité de la traînée de forme. Le deuxième type de traînée que l'on a, c'est la traînée de virage, qu'on appelle la turn drag. Cette traînée, elle est engendrée par le fait que, comme l'avion augmente son incidence, il crée de la traînée supplémentaire. Mais également, comme il crée de la portance supplémentaire, cela crée aussi une traînée supplémentaire. Donc cette valeur, justement, on va la retrouver en fonction de la quantité de portance que vous allez tirer. Donc si on prend dans le tableau IOWEffect, vous avez dans la colonne lift, si par exemple, on va tirer une quantité de 4 de portance, vous allez avoir une traînée par G, donc le DPG, c'est drag par G, vous allez avoir une quantité de 7. Ensuite, si vous tirez à fond, pour une quantité d'AWA de 9, du moins de lift, quantité d'AWA de lift de 9, vous allez avoir une drag par G de 15. Donc plus vous tirez sur le manche, plus vous créez de la traînée. Dernière force qui nous reste à voir, c'est la thrust, donc la poussée. La poussée, c'est la puissance qui est développée par le moteur de façon à pouvoir compenser la traînée, alors que ce soit la traînée de forme, mais également la traînée de virage. Dans les data charts, vous avez dans la partie engine, vous avez deux sélections possibles, AB pour afterburner et dry pour sec, c'est-à-dire la poussée moteur sans la post-combustion. La post-combustion, c'est un moyen qui permet d'injecter du carburant à la sortie du réacteur, de créer ses grosses flammes et d'augmenter de manière significative la poussée, mais également la consommation. Donc, en fonction de l'altitude à laquelle vous serez et du réglage de puissance que vous allez choisir, vous allez avoir un paramètre bien précis à prendre en compte et à noter justement dans les tableaux qu'on verra après. Donc, plus l'altitude augmente, plus ce que l'on remarque, c'est que la puissance diminue. En effet, les moteurs sont dépendants de la densité de l'air et donc, quand on est à basse altitude, la densité est importante, donc, on a moyen de pouvoir fournir plus de puissance, plus de poussée. Inversement, plus on est haut, plus la densité de l'air est élevée et donc, on aura moins d'air et la puissance sera moindre. Donc, ça aussi, c'est un paramètre qui est également pris en compte dans Birds of Prey. Ce qu'il va falloir justement prendre en compte quand vous allez faire les manœuvres de vos avions dans Birds of Prey, c'est de choisir un réglage de puissance qui est le mieux adapté en fonction de la manœuvre que vous faites et donc, de pouvoir compenser le plus possible la traînée engendrée par la manœuvre que vous faites. Donc, si vous mettez pleine puissance que vous êtes, par exemple, à basse altitude, vous avez un 21 points d'accélération en puissance post-combustion, mais que vous avez une traînée qui est beaucoup plus faible, ça va engendrer une accélération, donc votre vitesse va augmenter. Inversement, si vous avez choisi un réglage de puissance qui vous donne un chiffre plus petit, mais que vous développez une traînée beaucoup plus importante, vous allez avoir une perte de vitesse. Donc, il faut pouvoir jouer avec ça, choisir si vous souhaitez perdre la vitesse ou la conserver, et donc, le choix de la puissance, il est déterminant dans les manœuvres que vous allez faire dans le jeu. Toutes ces forces que nous venons de voir, on va les retrouver justement dans le tableau que vous avez ici, qui est tiré de la carte du PHAD, et on va donc les remplir au fur et à mesure et effectuer, on le verra pour la méthode dans une autre vidéo, des calculs de façon à déterminer en fonction de la manœuvre quelle est la vitesse finale, ce que l'on voit ici, la hand speed, en fonction de ce que l'on aura choisi comme paramètre de puissance, comme type de virage, la traînée que ça aura occasionné, tout ça va être rempli dans ce tableau-là et va permettre de déterminer les paramètres de vitesse et d'altitude de l'avion lors du tour suivant. Ça, c'est vraiment une caractéristique qui est très intéressante dans Birds of Prey parce que ça reproduit vraiment de manière très réaliste les performances de l'avion.